Un épisode de podcast où nous avons de tout, du surnaturel, des enquêtes policières, de la méditation en pleine conscience, du cozy mystery avec une petite dose de Noël et également du young adult, du thriller young adult. Globalement, point commun quand même polar, mais polar vraiment très différent. J'espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cet épisode de podcast où nous allons parler de plein de polars différents, comme je vous disais en introduction. Ils sont là, ils sont là. Nous avons du polar avec du surnaturel ou pas, on va en parler. Nous avons du polar avec de la méditation en pleine conscience, très original. Nous avons du polar avec de vraies enquêtes policières écrits par quelqu'un dans le milieu. Nous avons un polar cosy, cozy mystery avec des petites touches de Noël, mais peut-être pas assez important ces touches. Et puis du polar plutôt thriller en young adult. Et je commence avec Les ombres de Salem de Stéphane Gallas chez Livre de Poche. Il s'agit d'un tome 2. Le tome précédent était Un signe d'aile. J'avais beaucoup aimé. C'est un auteur que j'ai découvert à l'iris noir à Bruxelles où je lui avais pris le premier tome, Un signe d'aile. Et puis je l'avais revu ensuite à Ormesson où je lui avais pris ce tome de Les ombres de Salem. Et j'ai reçu en service presse le tome 3 qui s'appelle Métamorphosis et qui est édité chez Michel Laffont. Lorsqu'on commence ce livre, on se dit mais est-ce que c'est vraiment une suite ? Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec le livre précédent ? On le commence, on avance, on avance et après on se dit qu'il y a tellement de liens. Et en l'occurrence, si vous l'avez lu, j'espère que vous avez lu celui d'avant parce que c'est incroyable le nombre de liens qu'il peut y avoir. Il y a des références en bas de page parfois pour nous dire au fait ça c'était dans Un signe d'aile. Des références assez précises. Donc je vous conseille de l'avoir lu avant et même pas forcément longtemps avant. On n'est pas sur une suite totale. On va retrouver des personnages. Ils vont faire référence à ce qui s'est passé dans Un signe d'aile. Mais derrière, on n'est pas sur des personnages avec une vie privée qui évolue beaucoup. Mais c'est des personnages qui se revoient dans le cadre d'enquête et c'est assez chouette si vous avez lu juste avant Un signe d'aile. Cette auteure, c'est un peu une super chouette découverte de la fin de l'année puisque j'ai commencé à découvrir ces livres à Halloween. Et vraiment très très chouette découverte. Je ne m'attendais pas à ça. Et donc j'attendais beaucoup des ombres de Salem. En toute honnêteté, il est à mes yeux un petit peu moins bien qu'un signe d'aile. Un signe d'aile était dinguissime. Et puis c'est la découverte en fait. C'est la découverte d'un genre que je ne connais pas et en fait qui me convient malgré tout. Un genre que je ne connais pas parce qu'on est sur un polar un peu surnaturel. Et qui me convient malgré tout parce que moi qui ne suis pas trop adepte de tout ça, qui suis assez carré, eh bien je vais trouver malgré tout des explications rationnelles à chacun de ces livres et je le remercie énormément d'avoir laissé ses portes ouvertes en fait et d'avoir permis à chacun de s'y retrouver. Mais même si je vous dis que j'ai préféré le tome précédent, on est vraiment sur du très bon. On est vraiment sur du très très bon. L'auteur écrit extrêmement bien. Il nous emmène dans cette histoire, dans cette histoire Les Ombres de Salem, on va avoir trois sœurs dont le prénom commence par la lettre D. Et en fait il va se passer quelque chose autour de l'une de ses sœurs. On commence à suivre Douane, on commence mais on suivra les autres sœurs, on ne suivra pas que les sœurs d'ailleurs. Et il va se passer quelque chose autour de Douane, elle va vivre quelque chose de très compliqué, âme sensible de s'abstenir, voilà, sur ce qu'elle vit. Ce qu'elle vit, la scène, on ne l'a pas entièrement, mais c'est un fil rouge tout au long du livre. Et alors je suis désolée de vous spoiler, mais je préfère prévenir, on est sur un viol. On va suivre différents personnages. Donc le narrateur à chaque fois est à la première personne. Et en fait, à chaque fois, ces narrateurs nous racontent une histoire extrêmement bien. Ils s'adressent totalement à nous. C'est très bien fait en fait, c'est hyper immersif, c'est hyper bien écrit. Et en fait, pour moi, la découverte que j'ai faite, c'est la découverte d'un auteur, la découverte d'un univers avec ses polars surnaturels, mais qui laisse une porte ouverte à ceux plus rationnels. Mais aussi la découverte d'une écriture. Vraiment, je n'ai rien à dire. C'est une écriture, comme je dis, hyper fluide, hyper immersive. Et ça fait tout. Parce que, oui, on a des chapitres courts, on a une histoire qui est prenante et tout ça, mais ça ajoute à ce rythme haletant. J'adore l'univers, mais j'adore l'écriture de cet auteur. Donc, au final, c'est un livre qui se dévore, forcément. Une fois qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. Et puis, comme je vous disais, roman choral, on change de narrateur à chaque fois. Et ça, c'est vraiment très chouette. On a des retournements de situation. Alors, quand j'ai lu Un signe d'aile, je vous dis, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, j'ai vu tout ça et je me suis dit, « Ah, alors on a des retournements de situation à peu près à tel moment du livre, tel moment du livre, tel moment du livre, et je m'attendais presque qu'est-ce que ce soit pareil avec un dénouement, qu'est-ce qu'elle, etc. » Non, non, ce n'est pas la même chose. On a des retournements de situation. On en a peut-être moins, mais on a des sacrés trucs pour arriver à un dénouement. Et tout ça, c'est très glaçant. Je vous ai dit, à me sensible s'abstenir. C'est très glaçant. Mais vraiment, c'est... J'avais... J'ai lu le livre un peu en... Comment dire ? En surveillant davantage, en fait. Parce que, comme je vous dis, le premier, je ne savais pas. Je ne savais pas quel était le style de l'auteur et tout. Et là, je m'en suis pris plein la figure. Et l'auteur m'a eu, mais m'a eu, mais beaucoup de fois, en fait. Donc là, je me suis dit, oh, oh, attention, attention. Je vais dans les ombres de Salem. Mais ce coup-ci, il ne mourra pas. Tout en espérant secrètement que l'auteur mourra. Parce que c'est comme ça qu'on a un excellent polar. C'est quand on se fait avoir. Et donc, j'avais vraiment les radars ouverts. J'étais vraiment au taquet sur tous les indices et tout ça. en me doutant que je me faisais manipuler. Et en même temps, il nous tire dans l'histoire, en fait. Enfin, ok, il va peut-être nous laisser des choses. Mais là, à un moment donné, assez vite dans le livre, en fait, on découvre Douane, on découvre sa famille. Et en fait, il nous laisse des petites choses comme ça. Mais on se dit, ah, c'est bizarre ce truc. Ah, mais je n'ai pas d'explication sur ça. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On fonce, le rythme du livre, l'écriture, l'intrigue nous oblige à avancer, à avancer. Et à laisser tout ça de côté. Eh ben oui, mais il y a un moment où, en fait, tout ce qu'on a laissé de côté, il faut le reprendre. Et voilà. C'est... Enfin, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Voilà. Donc, je vous dis, peut-être préférence pour le premier, parce que découverte. Et puis, j'ai préféré l'histoire. Là, on était... Dans les ombres de Salam, on était peut-être plus sur une histoire, alors que dans un signe d'elle, l'histoire qui paraissait simple se complique très, très vite avec plein, plein de branches partout. Peut-être ça, mais... C'est... Il n'y aurait pas eu de tome 1, je vous aurais dit, celui-ci est incroyable et... 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 Je n'aurais pas eu d'élément de comparaison. Donc, voilà. Peut-être préférence pour le premier, mais celui-ci était trop bien et j'ai vraiment hâte de lire Métamorphosis. Enfin, voilà. C'est... C'est un... Après le tome 1, je me suis dit, c'est bon, j'y vais les yeux fermés. L'auteur m'avait dit, oui, alors dans les ombres de Salem, on a davantage de surnaturel. Je m'étais dit, ok, j'avançais dans le livre, j'avançais dans le livre, mais comme je vous dis, il laisse une porte ouverte aux gens rationnels. Merci. Et... Et donc, je confirme que c'est un auteur où je peux y aller les yeux fermés. Je n'ai aucun souci à me faire. Je sais que j'aimerais, je sais que j'adhérerais à l'écriture et tout en étant très original au niveau des histoires. Voilà. Il faut découvrir Stéphane Galas. Comme on est dans une vidéo, on a des polars de tout. Écoutez, on est passé juste avant par du polar surnaturel, etc. On va maintenant parler de polar méditatif. Je ne sais pas. On va parler... Oui, polar et méditation en pleine conscience avec un polar allemand. Pour mon challenge, polar autour du monde, c'est très bien. Le premier tome des meurtres zen qui s'appelle Des meurtres qui font du bien de Karchtendus chez Pocket. Et si vous connaissez la couverture chez Cherche Midi, les deux couvertures n'ont strictement rien à voir. Rien à voir. On ne peut pas faire plus opposer, je pense, que la couverture poche et la couverture grand format. Alors, polar qui mêle, qui fait intervenir de la méditation en pleine conscience. Je ne suis pas fan des romans de développement personnel. Les livres de développement personnel où on vous donne des conseils à la noix toutes les deux secondes où les gens pensent que c'est tellement inspirant alors qu'en fait, c'est vide. j'ai du mal, j'ai du mal. Les grands concepts, etc., pas applicables mais qui font beau, je ne sais pas mon truc. En revanche, si les conseils sont beaucoup plus pratiques et sont cachés dans un roman, ouais, là, ça peut davantage passer. Et si on est sur des conseils de méditation en pleine conscience liés à des situations de stress très précises mêlés à du polar, forcément, forcément, je dis oui. Ce livre se lit super vite. Alors, je vais vous faire plein de, je vais vous dire plein de trucs positifs sur ce livre, je vais vous dire qu'il est génial, etc. Avant que les choses soient claires et posées, on n'est pas sur un excellent polar non plus. On est excellent polar, pour moi, c'est un polar avec un dénouement de folie. On n'est pas sur ça. On est sur un roman noir, on va dire. un roman noir parce que, ouais, il y a des meurtres, mais on sait qu'il les connaît, ce qu'il les commet, c'est le narrateur. Il nous le dit, en plus, dès le début. On va essayer de voir comment il s'en sort. Donc, côté polar, oui, il y a du polar, oui, voilà, mais il y a quand même beaucoup d'humour dans ce livre. Et puis, il y a tous les petits conseils de méditation en pleine conscience qu'on retrouve tout le long. Et c'est l'ensemble qui fait que ce livre est vraiment très chouette. Donc, maintenant, c'est parti pour les conféros, c'est parti pour les points positifs du livre. Dans tout ce livre, j'ai noté 20 citations dans Babelio. C'est énorme pour moi. Je note des, je ne sais pas combien je note en moyenne de citations dans un livre. Peut-être 4. Allez, on va dire 4. 4 citations par livre. Là, j'en ai noté 20. C'est énorme. Ce livre commence, mais direct, en fait, en deux pages, vous aimez déjà le livre. Et ça donne le ton. Il reste toujours sur ce ton-là. Donc, il n'y a pas de début incroyable et ça s'essouffle par la suite. Non, 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 non. C'est comme ça tout le long. Donc, premier chapitre. En fait, sur chaque chapitre, on a un petit conseil qui vient de Joschka Breitner qui est un conseiller, un thérapeute, je ne sais plus comment, un coach. Coach, coach en paix intérieure. Je veux dire, le petit passage du début. Si vous attendez devant une porte, vous attendez devant une porte. Si vous vous disputez avec votre femme, vous vous disputez avec elle. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Si vous attendez devant une porte et que vous en profitez pour vous disputer mentalement avec votre femme, ce n'est plus de la pleine conscience. C'est juste idiot. Voilà. Au début, on se dit, ah oui, ah bah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Et puis, la dernière phrase nous fait éclater de rire. Et je vous lis juste le début du livre. C'est des choses que je vous avais dit dans un vlogmas, mais vous ne l'avez peut-être pas vu. Donc, je vous répète ça ici. Avant toute chose, je ne suis pas quelqu'un de violent. Au contraire, je ne me suis jamais battue de ma vie, par exemple. Et je n'ai tué mon premier homme qu'à 42 ans. Ce qui, dans mon milieu professionnel actuel, est plutôt tardif. Bon, il est vrai qu'une semaine après, j'en étais déjà à presque 6 meurtres. J'imagine que ça doit beaucoup choquer. Mais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour de bonnes raisons. C'est la conséquence logique d'un cheminement vers la pleine conscience pour concilier travail et vie de famille. Et en fait, tout est là. C'est-à-dire que le personnage principal a des soucis avec sa femme. Il a des soucis de couple. Ils ont une petite fille. Et, bon, ça ne va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas. Le couple ne va peut-être pas rester. Lui, il est avocat. Il est très, très pris par son travail. Mais il est avocat de saleté, quoi. Vraiment, des gens que personne n'aimerait défendre, qui n'ont pas de morale. et tout ça, ça titille sa femme, en fait. Déjà, ça la titille à niveau conscience, justement. Et puis, en plus de ça, elle ne voit jamais son mari. Donc, voilà, elle lui dit, là, il y a trop de stress, il y a trop de trucs. Je te conseille d'aller voir ce coach en méditation, en pleine conscience et tout ça. Bon, le personnage principal, je ne me souviens plus de son nom. c'est Björn Diemel. Comme le livre est à la première personne, j'adore ça, mais le risque, c'est de vite oublier le prénom, le nom du personnage principal. Donc, Björn Diemel, ok, il y va, il dit, d'accord, je vais aller voir ce coach. Aucune envie d'y aller, mais il y va. Puis, le coach lui donne des conseils. Et puis, notre Björn Diemel, il décide d'appliquer ses consignes à l'être. D'accord, mais en fait, ses consignes vont le mener à commettre des meurtres. Bah oui, d'accord, mais c'est logique pour lui. Il nous explique en quoi c'est logique justement puisqu'il a suivi les conseils du coach. Et donc, on arrive à des situations totalement absurdes. On est vraiment sur un personnage qui va prendre ça au premier degré alors qu'en fait, pas forcément. Et quelque part, c'est comme si on mettait le doigt sur des conseils sans sens. Alors qu'en fin de compte, les conseils, je les ai notés, appliqués à d'autres choses, ils ont beaucoup de sens. Là, ce que je vous dis sur l'histoire de faire quelque part deux choses en même temps, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Bon, pour ma part, et je ne suis pas la seule, je pense, vous devez être pas mal dans ce cas-là. Je travaille, je suis maman, j'ai une maison, je suis mariée. Voilà, donc il y a beaucoup de choses tout le temps à réfléchir, à organiser. De toute façon, quand on devient maman, on le voit bien, ce n'est pas la même chose qu'avant d'avoir des enfants où on a notre temps pour chez nous et pour notre travail. Après, ça se démultiplie et puis voilà, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses. Et puis, selon notre nature, selon si on aime en faire beaucoup ou pas, ça peut parfois amener à du stress, ce qui est assez logique quelque part. Mais bon, si on peut avoir deux, trois astuces pour mieux gérer tout ça, on prend. On prend. En évitant de travailler dix fois moins et de laisser ses enfants jeunes sais où. Voilà, en gardant la même situation, on essaye de gérer tout ça, en tout cas, de le prendre différemment. Donc, tous les conseils sont hyper intéressants. Appliqués à la vie de tous les jours, voilà, c'est très bien. Il y a des choses que j'ai retenues et que j'essaye d'appliquer et j'aime bien. Mais derrière, on a presque l'impression que l'auteur se sert de ses conseils pour... Comment dire ? Pour prouver que la méditation en pleine conscience, ça reste de la théorie et ce n'est pas possible de l'appliquer. Donc, en fait, j'étais un peu prise entre deux parce que d'un côté, je me dis, les conseils, enfin, ils me parlent, c'est du concret, voilà, ce n'est pas des choses vides, ça s'applique concrètement, ce n'est pas de la façade, quoi. Donc, derrière, je trouvais ça assez intéressant et en même temps, l'auteur va utiliser ça pour mettre de l'humour derrière et presque tourner ça en dérision. Donc, quelle est la position de l'auteur, en fait ? Et on le découvre à la fin et l'auteur aime la méditation en pleine conscience. Et en fait, c'est vrai aussi que via son livre, il en fait une belle promotion puisque comme je vous dis, moi, j'ai noté quand même 20 citations dont la plupart sont des petits conseils du quotidien. Donc, ça, c'était assez intéressant de suivre et d'en savoir plus. Après, voilà, c'est un régal, c'est un régal, vous allez vous marrer. Moi, je rigole beaucoup dans mes livres en ce moment. j'étais passée par une semaine de lecture dans laquelle ce n'était pas fameux. Vraiment, je n'ai pas eu que des coups de cœur. Il y a l'un des livres dont je vais vous parler après, qui était dans cette semaine-là. Et ensuite, je suis passée par une semaine avec des super bonnes lectures et dont plusieurs livres où j'ai éclaté de rire en lisant. Et celui-ci, j'ai adoré. J'ai adoré. Il y a des suites. Je les lirai avec beaucoup d'intérêt. Comme je vous dis, je ne les lirai pas en me disant trop bien, je vais être dans un super polar, je vais réussir à trouver le dénouement, etc. Non, je ne vais pas lire ça comme ça. Je vais lire ça en me disant je vais récolter un maximum de petits conseils au quotidien et je vais retrouver mon Björn Diemel dans des situations mais impossibles et je vais rigoler. Voilà. Donc, c'était Les meurtres qui font du bien que je vous conseille parce que du coup, c'est un livre qui fait du bien. Je continue avec Matière Noire d'Ivan Zinberg, deuxième livre que je lis de l'auteur. Le premier que j'avais lu, c'est Au commencement qui est le dernier qui est sorti. Celui-ci est plus épais puisqu'il fait quasiment 500 pages et c'était un régal, un plaisir de retrouver cet auteur qui a sa marque de fabrique, qui a ses caractéristiques comme les livres précédents étaient déjà bien marqués. Là, Yvan Zinberg travaille dans le milieu de la police. Alors, est-ce qu'on le met là ? C'est un capitaine de police. Voilà, capitaine de police et romancier. Il est l'auteur des thrillers Jeux d'ombre, étoiles mortes, miroirs obscurs aux éditions critiques, Matière Noire et son quatrième roman. On sent qu'il est dans le milieu. On sent. Voilà. On est sur une enquête policière. On a des policiers et j'avais déjà remarqué ça dans Au commencement. Je l'ai remarqué à nouveau. Yvan Zinberg, ouais, il nous parle de la police mais il nous parle d'autre chose. Il parle du travail entre les policiers et un petit peu d'organisation. Non pas qu'il nous fasse un organigramme, ce n'est pas ce que je veux dire mais c'est quand il y a un dossier, comment est-ce que chacun va le prendre et le traiter et s'emmarcher sur les plates-bandes de l'autre et comment chacun va travailler avec l'équipe d'à côté s'il y a une enquête qui empiète sur plusieurs sujets et donc plusieurs spécialités, expertises. Voilà. Et tout ça, c'est hyper intéressant parce qu'il va parler de choses que je ne vois pas ailleurs et qui forcément, déjà, sont crédibles totalement, montrent qu'il y a une organisation dans la police qui n'est pas forcément si différente que ça d'autres organisations dans des boîtes privées. c'est logique. Voilà. Et derrière, de la même façon, il peut y avoir aussi des mauvaises façons de faire et il va le dire en fait. Et c'est là aussi ce que j'apprécie, c'est qu'en plus d'avoir ce côté hyper immersif, eh bien, en fait, l'auteur ne va pas mettre tous les policiers sur un piédestal. Il ne va pas dire qu'ils sont vraiment géniaux, tous les policiers sont tellement chouettes, ils sont tellement sympathiques entre eux, ils s'aiment tous, ils sont toujours disponibles, ils n'ont pas de casserole, voilà. Ou alors, la casserole qu'on a habituellement, c'est le cliché du policier alcoolique et voilà. Bah, non. Non. Yvan Zinberg, il y a tout ça, il le balaye et il va nous montrer des côtés sombres. Bah, ouais, parce qu'en fait, les policiers, ce sont aussi des humains qui nous montrent des côtés sombres. Moi, personnellement, j'ai, enfin là, il y a notamment un personnage, un policier qui s'appelle Karim, chef de la BAC de Saint-Etienne. Et bah, je trouve son personnage hyper original et hyper attachant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage mais c'est hyper intéressant. On a aussi Jacques Canovas qui, lui, est journaliste parisien et ex-flic des Renseignements Généraux. C'est, je crois que c'est mon personnage préféré. Voilà. Très, très chouette. Et en fait, on va suivre ces deux personnages en parallèle qui vont travailler sur des histoires différentes. Mais il ne faut pas oublier, il y en a un qui est journaliste mais ex-RG. Ce qui fait que, bon, il a des habitudes, des techniques de travail, de sa vie précédente. et puis, on a derrière, on a Karim qui est sur des enquêtes vraiment policières alors que notre autre personnage est plutôt journaliste. Mais en même temps, Karim, il va enquêter mais pas sur une affaire qui est dans son périmètre. Il va enquêter pour aider une amie d'enfance. Donc, déjà, deux cas un peu particuliers. Et puis, écoutez, on avance, on avance avec ces deux histoires en parallèle. On ne voit pas le lien pendant longtemps. Si l'auteur ne peut pas nous mettre deux histoires qui n'ont rien à voir dans un même livre en alternant les chapitres, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel est le lien ? Quel est le lien ? Et on le voit tardivement. On le voit tardivement. Et puis, une fois qu'on l'a vu, il faut encore attendre un petit peu pour qu'il y ait un duo génialissime qui se crée. Je ne peux rien vous dire parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais ce duo est trop bien et excellent. Et j'ai totalement adoré, adhéré, adoré. Et le duo arrive tard, mais c'était très, très chouette. Et voilà, personnage super bien décrit. Et puis, ce milieu de la police, du coup, qui... Moi, j'ai bien aimé la façon dont l'auteur parlait de tout ça. Voilà. Et puis, bien sûr, sans oublier, des retournements de situation et un très bon dénouement. Un très bon dénouement. Pas excellent, pas coup de cœur sur le dénouement parce que... En fait, j'avais deux pistes, mais j'en ai eu une plus que l'autre. Et au final, c'est l'autre qui... Voilà. Mais malgré tout, ça reste quand même un très bon dénouement parce que... Parce que c'est... Il y avait des côtés un peu inattendus. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Voilà. Et puis, ça confirme pour moi que c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai très envie de continuer à découvrir. Et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres livres de lui qui sont sortis et je n'ai plus qu'à les lire sachant qu'il écrivait des pavés au commencement et plus court. Et il aimerait continuer à écrire du plus court. Mais moi, ce que j'ai à rattraper, ce sont des pavés. Je vais continuer avec les 12 suspects de Noël d'Anna Thédrou chez HarperCollins également. C'est un Cosi Mystery de Noël que j'ai lu parce que je fais partie du jury du prix HarperCollins. Et comme le petit Macaron l'indique, ce livre fait partie de la sélection. Et bon, je dois vous avouer que ce n'est pas un coup de cœur. Donc, si ce livre finit numéro 1 de tout ce que j'ai pu lire dans le cadre de ce jury, ce serait dommage. C'est comme ça. On va voir la suite. Alors, pourquoi ce n'est pas un coup de cœur ? On est sur un Cosi Mystery, ça c'est bien. Cette autrice a écrit la série Les Enquêtes de Julie. J'avais lu le premier tome avant de me dire que c'était bien mais où je n'avais pas forcément envie de poursuivre la série. Il y en avait d'autres. Il y a d'autres séries de Cosi Mystery qui m'intéressent davantage. Donc, j'avais plutôt envie de privilégier la dizaine de Cosi Mystery qui me plaisent. Et celui-ci, Les Douze Suspects de Noël est présenté comme un one-shot. One-shot, ça veut dire il n'y a pas de lien avec d'autres livres. Ah ! Loupé ! Loupé ! Parce qu'en fait, il y a énormément de liens avec les tomes des Enquêtes de Julie. Énormément ! Énormément ! Énormément ! Si bien qu'en fait, à la fin du livre, on se retrouve à avoir des notes en nous disant page 9, Julie accompagnée de Rose, de Flo et d'Eric a déjà mené plusieurs enquêtes. Elles sont toutes détaillées sur la page de la même autrice en page 6 dans la série des Enquêtes de Julie. Page 22, Rose est également présente dans tous les tomes de la série Les Enquêtes de Julie. Page 24, pour en savoir plus sur la façon dont Carl a sauvé Julie, lisez L'abeille assassine. Page 27, cette rencontre entre Harley et Baxter, parmi tant d'autres Péri-Huessi, a eu lieu dans L'abeille assassine. Et voilà. Et donc, en fait, ok, on va voir la page 6. Du coup, il y a des petites... On sait, quand... Là, si je vais par exemple sur la page 22 ou 24, je crois qu'il y a des petites astérisques qui disent... Oui, c'est ça. Il y a une petite astérisque qui dit, en fait, on a des choses à dire. Et donc, justement, si je vais sur cette fameuse page 6, donc, on a Le Macaron Meurtrier, tome 1, Sherper Collins, Le Karma Carnassier, tome 2, Sherper Collins, Le 3, Le Supérieur de Sinistre, Sherper Collins, Le 4, Le Castel Coupe Jarret, Sherper Collins, ok. Le 5, le 6, le 7, Les Périls de Paris, L'Abaille assassine et le Donut diabolique sont encore en auto-édition. Les 4 premiers étaient déjà en auto-édition avant de passer chez Harper Collins. Donc, et en plus, il y a des hors-séries. Le Noël annulé, un Noël peu orthodoxe. Et il y a même une référence d'ailleurs au Noël annulé qui est un hors-séries. Annulé, page 33. L'élection municipale a été un événement politique fort dans la vie de Beldoc. Découvrez-la dans Le Karma Karmassier, Le Supérieur de Sinistre et Le Noël annulé. En fait, tout est lié, quoi. Tout est lié. Et donc là, L'Abeille assassine, on est quand même sur un livre auto-édité. Donc, on est sur un tome 6. Donc, auto-édité, moins évident à trouver. Pas forcément le même prix non plus. Ben ça, moi, qui aime bien lire les séries dans l'ordre, c'était dommage. J'ai pas eu l'impression non plus d'avoir vécu 50 000 choses, de ne pas avoir vécu 50 000 choses. J'ai pas l'impression d'avoir loupé beaucoup d'épisodes. Mais de savoir que les personnages, ils se connaissaient avant et que j'aurais eu la possibilité de mieux les connaître et tout, ben flûte, quoi. Enfin, moi qui passe mon temps à vous dire que en lisant une série dans l'ordre, vous allez préférer sinon vous passez à côté de quelque chose. Ben écoutez, je suis passée à côté de quelque chose. Voilà. Et pas qu'un peu, je pense, plus ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, il y a quand même beaucoup de répétitions ce qui m'a un petit peu chagrinée au tout début parce qu'on va suivre deux personnages, notamment Annie, Annie et Rose. Voilà, le prénom d'Annie au bout de la première page, vous l'avez mémorisé parce qu'il y a beaucoup de répétitions malheureusement. Après, ça reste un Cosimistry original parce que les deux personnages principaux, ce sont deux femmes âgées et ça change du coup. Ça, c'est plutôt chouette. C'est à cause de le mystery de Noël mais alors Noël, c'est pas non plus, on n'est pas en Laponie. C'est un Noël très soft. On est dans le sud de la France, sur la côte d'Azur. et puis Noël n'est pas mentionné à toutes les pages non plus. Donc voilà, on oublie un petit peu vite qu'on est dans cette ambiance de Noël. Voilà. J'ai dit beaucoup de points négatifs. Malgré tout, ça reste une lecture agréable. Plutôt fluide, une enquête plutôt musclée, pas vide. Alors que des fois, les Cosimistry, l'enquête, elle est bien mais elle n'est pas très étouffée. Là, si, 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 si. En plus, on est sur une cold case, ce qui est assez original. Donc il y a des points positifs, il y a des points positifs qui sont vraiment très bien. Mais, mais, voilà, je pense qu'il ne finira pas numéro 1 pour moi dans le cadre de ce prix. Et je termine avec un young adult. What ? Un young adult, moi, un young adult, et bien ouais, 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 ouais. En fait, on a reçu un super chouette colis de PKJ avec plein de livres. Et puis, écoutez, il y avait celui-ci. Tout ce qui est young adult, je suis un petit peu embêtée parce que quand on en reçoit comme ça, on en reçoit comme ça sans demander parce qu'on n'a pas trop de public à la maison pour ça. Ma grande, elle a 12 ans, elle est quand même petite pour l'instant pour lire des livres comme ça. Pas pour dire lire des livres tout court, elle lit très bien. Mais pour lire du young adult, bon, selon le young adult, ce n'est pas trop pour elle non plus. On va déjà passer par la caisse adolescence avant d'arriver au young adult. Donc, je ne savais pas trop quoi en faire. Et en même temps, il m'attirait. Il m'attirait, moi, moi, qui ne lis pas du young adult, qui, je n'étais pas du tout dans une génération où on avait tout ça. C'est-à-dire que moi, à l'âge de ma grande, je lisais des romans adultes parce qu'il n'y avait pas de romans ados. Harry Potter, c'était plutôt pour mon frère qui a grandi avec Harry Potter, qui a commencé à lire Harry Potter à 12 ans et qui, chaque année, lisait son tome d'Harry Potter et voilà, ils avaient le même âge chaque année. Voilà, très bien. Même si, en grandissant, je me dis, je n'ai pas tant d'écart que ça avec mon frère, à l'époque, si quand même. Et moi, Harry Potter, ce n'était pas trop mon truc, même si j'ai lu depuis pas tous les livres mais les premiers. Après, qu'est-ce que j'ai pu lire en young adulte ? Totalement fan, totalement fan de la série Twilight. Alors là, vraiment, mais je lisais ça, je commençais à travailler. Je n'étais pas non plus le public, j'étais un petit peu vieille pour ça. Oh, mais qu'est-ce que j'aimais bien. J'étais vraiment au taquet dès qu'il y avait un tome qui sortait, mais c'était génialissime. C'est trop chouette. Mais voilà, je suis née 3-4 ans trop tôt pour commencer à bénéficier de la vague young adulte et peut-être 20 ans trop tôt pour bénéficier de toute la littérature ado et young adulte qui peut exister aujourd'hui et je trouve ça extrêmement bien. Mais, bon, écoutez, moi, je n'ai pas baigné dans tout ça. Je n'ai pas des regrets, pas des regrets. Écoutez, c'est une sorte de génération. En tout cas, je ne regrette pas au point de dire ce n'est pas grave, on fait comme si j'avais 14 ans et je lis tout ça. Non, j'ai bien 38 ans, il n'y a pas de souci. Mais, celui-ci m'attirait, j'avais bien envie d'aller regarder. Ça m'arrive de temps en temps de lire du young adulte. C'est rare, on les compte sur les doigts. vous m'avez vu lire un Manon Fargeton. C'était quoi ? Non, deux Manon Fargeton. Il y avait deux Manon Fargeton. Deux Manon Fargeton. Alors, il y a À quoi rêvent les étoiles ? Il est super bien. Et, 10 jours avant la fin du monde. Oui, c'est bien ça. Bien, mais j'avais moins aimé. Et puis, il y a le syndrome du spaghetti de Marie Vareille qui est extrêmement bien, qui sort en poche, en forme à poche, qui était chez Pekaji, qui sort chez Pocket dans pas très longtemps, là. Donc, guettez-le si vous ne l'avez pas encore lu. Il est très, très bien. Voilà. Young adulte, je ne sais pas, depuis un an, j'en ai lu trois, quoi. Enfin, quatre, moi non. Ce n'est pas dingue comme bilan. Donc, celui-ci, il m'intéressait quand même et j'avais envie de le lire, etc., etc. Je l'ai lu. Bon, je l'ai lu, j'étais bien au début. Ambiance lycée, privé, huppée, un peu à la Gossip Girl. OK. On a les initiés. On a un sacré bizutage, en fait. On a des troisièmes qui sont présélectionnés par des terminales pour faire partie des joueurs. Et donc, pour ça, pour passer de la présélection à faire partie de ce club incroyable, il y a des épreuves, du bizutage, totalement. Voilà. Et donc, après, ils ont le droit de faire partie des joueurs, d'avoir des choses pour les aider dans leurs études. Ils font partie de ce club très fermé, etc. Puis, à un moment donné, ils arrivent en terminale et quand ils sont en terminale, ce sont les rois du monde et ils peuvent eux-mêmes présélectionner les troisièmes et faire passer les épreuves aux troisièmes pour que les troisièmes fassent partie à leur tour des joueurs, etc. Et c'est comme ça d'année en année. Et donc, là, on est sur une double temporalité. On suit Jill, qui est le personnage principal. C'est elle qui raconte l'histoire, la narration à la première personne. Et en fait, Jill, on la voit là, en terminale, maintenant. Et on la voit trois ans en arrière, lorsqu'elle était en troisième. Et elle était présélectionnée pour entrer dans ce truc de folie. On sait qu'en terminale, elle en fait partie, des joueurs. Donc, on se doute qu'elle a été présélectionnée, qu'elle a réussi à toutes les différentes épreuves. Voilà. Et en fait, on a ce petit flashback, des petits moments comme ça, où on la voit se remémorer ce qui s'est passé en troisième. Parce qu'elle avait comme meilleure amie Shaila. Et Shaila est morte, assassinée, en troisième. on voit petit à petit que c'est lié à cette histoire d'épreuve. Et donc, elle est morte, assassinée. Mais bon, bah écoutez, affaire classée puisque son petit ami de l'époque s'est totalement dénoncée dès le début en disant oui, c'est moi qui l'ai tuée. Et voilà. Ouais, mais en fait, Jill, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Elle a des doutes. Et puis, d'autres personnes lui mettent des doutes. Et elle se dit mais en fait, ok, Shaila, elle est morte, mais c'était peut-être pas lui en fait. C'était peut-être pas lui. Et sauf que quand elle va en parler, ça ne va pas trop plaire autour d'elle. Et en même temps, elle est en terminale. Elle est en train de réfléchir à la fac où elle ira. Donc, elle envoie des dossiers. Elle espère être prise à tel ou tel endroit. Ce n'est pas le moment de faire de vagues. Mais en même temps, ça la titille trop. Et voilà. Et en fait, on va être comme ça dans cette ambiance assez particulière. Et plus ça va aller, plus ça va être à le temps jusqu'à ce que j'arrive à la fin et que je dévore le livre et j'ai rarement tourné les pages aussi vite. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai beaucoup aimé, mais ça reste du young adult. Donc, j'ai beaucoup aimé le dénouement pour un young adult. Je trouve que c'est très fort d'avoir amené des jeunes vers ce dénouement et tout ça. C'est du très bon. Voilà. Donc, c'est bien. J'avais deviné parce qu'il y avait quand même des indices. Mais je ne sais pas si un jeune sent une expérience de polar de je ne sais combien d'années, s'il aura toutes les clés pour découvrir tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre lui donnera déjà une clé supplémentaire et le fera évoluer dans le genre et dans son radar à un 10 et tout ça. Donc ça, je trouve ça excellent. Pour le genre polar, polar thriller, je veux dire, ce livre, c'est très bien. Voilà. On est sur un livre à partir de 14 ans. On a des scènes qui sont un peu limites. Franchement, je m'attendais à pire sur le côté borderline. Mais si vous avez des jeunes de 14 ans, jusqu'où vous voulez aller sur la consommation de drogue, sur le côté, oui, sexe, drogue, rock'n'roll, en fait, le package. Voilà. Et selon jusqu'où vous voulez aller, eh bien, vous pouvez proposer ce livre à votre jeune ou pas. De mon côté, je ne suis pas sûre que je serais prête à 14 ans à mettre ce livre entre les mains de mes enfants. Et en même temps, il peut y avoir plus choquant, vraiment. Mais bon, voilà, voilà, voilà. Un petit peu borderline, tout ça. C'est tout. C'est tout ce que j'avais noté. Je suis en train de faire le point sur mon petit cahier. J'essaye à chaque fois discrètement de regarder mon petit cahier pendant que je fais mes épisodes. Mais c'est tout. C'est tout. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il était très bien, que je n'ai pas été déçue par le genre young adulte, que j'étais bien dans ce livre. Bonne ambiance. Le livre est en cours d'adaptation, en série, et je l'imagine vraiment bien en série. Ça peut donner un truc super. Et puis, on aime quand même le côté lycée, privé, huppé aux Etats-Unis. Ça fait penser à tellement de séries qui fonctionnent et qui nous font rêver alors que ce n'est pas du tout comme ça en réalité en France. Là-bas, je ne sais pas, mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Mais voilà, j'imagine très bien en série et je sais très bien que si j'avais l'âge, j'aurais rêvé en voyant une telle série ou en lisant un tel livre. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas du tout été déçu. Au contraire, et ça me donne envie d'en lire d'autres. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme on disait, on a vu plein de styles de polars différents. Voilà, dans la prochaine vidéo, je ne peux pas trop vous dire encore ce qu'il y aura dans le prochain épisode de podcast. Certainement des romans de Noël, forcément vu la période. J'espère que de votre côté, vos lectures sont plutôt bonnes et on se retrouve très très vite. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501